Je vois une femme qui a eu besoin de se reconstruire. On prend 15 ans dans la gueule, quoi. Les cheveux, ils poussent, mais il faut aussi réapprendre à marcher, de faire du sport ici, de reprendre une activité tous les jours. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Je suis en rémission, ça c'est sûr. J'ai juste besoin de profiter de cette cure, ce cancer du sein, pour me concentrer sur moi-même, transmettre à toutes ces femmes qui vivent la même chose. Il faut essayer de tirer le positif de toutes les situations, même du cancer. L'Innover, c'est mon premier soin de la journée. Je pars en piscine d'immobilisation. Ça fait une semaine et deux jours, donc on commence à bien sentir les effets positifs de cette cure. Et on réchauffe un petit peu le dos avec. C'est des poches d'argile verte et d'eau thermale. C'est chauffé à 50 degrés. Ça va avoir un effet antalgique anti-inflammatoire. L'eau thermale, elle est riche en soufre, du coup elle va agir au niveau de l'arthrose, des rhumatismes. Ça va lui permettre aussi de reprendre confiance en elle, d'avoir des soins qui lui amènent du confort. Ça c'est le soin qui peut durer trois heures. C'est le meilleur moment d'elle. Vous êtes après poste de conseil comme ça, on fait le massage de relaxation comme ça, avec le dos. Si la cicatrice est rouge au corps, on peut faire du travail aussi avec les cicatrices. Les filles, on ne vous entend plus. Je dors. Nous, on travaille beaucoup le haut du corps. Les opérations, les œdèmes, il y a quand même beaucoup de choses à bien cibler. Comment se sent-on ? Comme une mémé. Première chimio, on se dit, ça va aller, c'est peut-être pas tout le monde pareil. Et puis on s'aperçoit un matin en se levant qu'on a du mal à se lever de son lit. On a un peu de mal à tenir son corps droit. Après, on perd les cheveux, on perd les cils, on perd les sourcils, de tout ça. Et quand ça repousse, les cheveux poussent, mais il faut aussi réapprendre à marcher, réapprendre à marcher un peu plus vite. De faire du sport ici, de reprendre une activité tous les jours, qu'est-ce que ça fait du bien ? On a mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien ? C'est un tee-shirt de la Parisienne, donc c'est une course qui est faite pour le cancer du sein. Cette année, je l'ai refaite, mais en marchant. Donc objectif, l'année prochaine, en courant. Est-ce que vous avez l'habitude de vous maquiller ? Très peu. Très peu. Très peu. Maquillage pour tous les jours, voilà. Très léger. Or donner un petit cours d'automaquillage en se maquillant léger. Ne pas s'abîmer la peau aussi, après les soins. Une fois qu'on a fait les traitements, les opérations et tout ça, on prend 15 ans dans la gueule, quoi. On se raccroche à ce qu'on peut. On n'a pas de cheveux, mais c'est pas grave. On met des beaux foulards. On met des belles robes pour suivre avec les foulards. De rouge à lèvres, par exemple. Parce qu'on ne peut pas mettre de mascara. De pouvoir le refaire aujourd'hui, naturellement, j'allais dire, c'est super. Je vois une femme qui a eu besoin de se reconstruire et qui fait du mieux qu'elle peut. J'ai retrouvé ma confiance en moi, parce qu'on m'a rassurée. Les dames qui vivent ça seules, chapeau. Mon mari, c'est quand même ma bouée de sauvetage. On est mariés depuis 20 ans. Il y a plein de choses qui restent. Au final, là, quelque part, on se dit, mais j'ai peut-être envie de les partager, ces choses-là, mais à qui et quand et comment ? Justement, le groupe de parole, ça, c'est vraiment le cœur de la cure. Je viens de découvrir 11 personnes différentes. J'entends dans leurs paroles ce qui résonne en moi. Toutes nos paroles résonnent dans l'une de nous. C'est certain. C'est certain. On ne peut pas en sortir à l'aime. Ce n'est pas possible. Comment on sort d'un rendez-vous où on vous annonce que vous avez un concert du sein ? D'abord, il a fallu que je retrouve ma voiture sur le parking. Je ne savais plus où j'étais garée. Je me suis dit, allez, vas-y, il faut souffler. On reprend la voiture, on réfléchira après. Et en fait, j'avais une seule session, c'était l'annonce à mes enfants, l'annonce à mon mari, l'annonce à mes parents. Je n'avais pas peur d'en mourir. Il fallait se laisser guider dans les bras des docteurs. La chimio, la radiothérapie et l'hormonothérapie que je prends actuellement pour 7 ans. On a l'impression d'être des ados maintenant. Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas de mari aussi. Moi, je n'en ai pas. Je suis en rémission, ça c'est sûr. J'ai juste besoin de transmettre à toutes ces femmes qui vivent la même chose. On a toutes vécu quelque chose différent, à des stades différents, mais on sait toutes que c'est quelque chose qu'on ne doit pas vivre seule. La cure coûte 700 euros. Il y a 350 euros de prise en charge par la Sécurité sociale. Il y a des frais d'hébergement, des frais de transport, mais ça en vaut la peine. J'avais envie de profiter de cette cure pour me concentrer sur moi-même. Franchement, ça en vaut la peine. Retirer plein de choses positives de cette aventure. Parce que c'est une aventure. Je suis assistante dentaire, j'ai adoré mon travail jusqu'au cancer. J'aimerais beaucoup, beaucoup devenir assistante familiale. Parce que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Vous allez être mamie ? Oui, je vais être mamie. Bientôt, au mois de mars. Un petit garçon. Il y a un avant-cancer et un après-cancer. Je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux plus. Voilà. Donc je sais que la vie, elle est belle. Elle est belle. Et il faut essayer de tirer le positif de toutes les situations, même du cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada